On en parlait un peu plus tôt à l'émission Montréal était l'hôte du sommet sur la fiscalité municipale aujourd'hui. Les municipalités réclament une réforme du pacte fiscal qui arrive à échéance l'an prochain. Avec nous ce soir, la mairesse de Montréal, Valérie Plante, qui est également la présidente du caucus des grandes villes de l'union des municipalités du Québec. Bonsoir, Mme Plante. Bonjour, M. Fillian. On a l'impression, puis je ne sais pas d'où vient cette impression-là, mais que les municipalités sont toujours en demande et demandent au gouvernement. Puis on sait que les besoins sont réels dans les municipalités. Est-ce que pour vous, il y a d'autres solutions que d'aller demander de l'argent auprès du gouvernement du Québec? Bien, je comprends la perception, puis c'est ça qu'on veut défaire justement, parce que, oui, un gouvernement de proximité comme une ville, une municipalité, entre autres, dans son budget, va recevoir certaines subventions du gouvernement du Québec. Mais souvent, c'est à la pièce, une année après l'autre. Alors que ce qu'on constate, c'est que les besoins des villes augmentent, mais aussi se sont complexifiés à la base. Une ville, ça s'occupe des poubelles, de la neige, l'entretien des parcs. Mais on voit maintenant qu'on s'occupe, je parle entre autres, je vais parler pour Montréal, on s'occupe d'itinérance, il y a la crise des opioïdes, l'habitation, les changements climatiques. Et donc, on prend en charge, parce que ça se passe dans nos rues, dans les cours arrière, on s'occupe de responsabilités qui appartiennent à Québec sans avoir la monnaie de la pièce. Et le modèle fiscal actuel est extrêmement limité. Et donc, ça passe essentiellement par des revenus supplémentaires qui viennent du gouvernement du Québec? En fait, non. La plupart de nos revenus, 70 % des revenus de la ville de Montréal proviennent de la taxe foncière. Alors, c'est assez limité. Après ça, on va venir compenser ou ajouter des éléments qui vont venir de subventions sporadiques. Mais je vais vous donner un exemple. Pendant la COVID, la ville de Montréal a payé, par exemple, 50 millions pour soutenir l'itinérance qui a complètement explosé. Après la COVID, le gouvernement du Québec a dit, OK, je vous rembourse, c'est ma compétence. Le problème, c'est que l'enjeu n'a pas disparu. Même qu'il augmente, il augmente. L'enjeu prend de l'ampleur. Exactement, de l'itinérance qui, avec ça, amène la cohabitation. Mais les 50 millions ne restent pas. Lui, il n'est pas récurrent. C'était une aide d'urgence. Donc, il y a comme une mécompréhension de la part du gouvernement du Québec du rôle des villes. Et nous, ce qu'on demande, c'est, assoyons-nous autour de la table et regardons l'ensemble de ces dépenses pour offrir les meilleurs services aux citoyens. Avant même le début du sommet de la fiscalité aujourd'hui, M. Legault vous a répondu. Je veux vous le faire entendre, ce qu'il a dit un peu plus tôt le premier ministre du Québec. J'ai déjà expliqué à Mme Plante qu'il n'y a pas de marge de manoeuvre à Québec. On a signé un pacte fiscal très avantageux pour les municipalités qui se termine le 31 décembre 2024. Le gouvernement a dit qu'on fait ce qu'on a à faire et qu'on n'a pas de moyens supplémentaires. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que vous pouvez faire? C'est quoi votre levier par rapport au gouvernement si on vous dit déjà non avant le début du sommet? Je pense que c'est important de dire que le gouvernement nous dit souvent non. Il y a un an à peine, les municipalités présentaient une demande pour un pacte fiscal de 2 milliards par année pour adapter nos territoires face aux inondations, entre autres, qui sont difficiles pour les citoyens. Et à ce moment-là, le gouvernement avait dit non. Rapidement, tout de suite, dans le même après-midi, il y a eu des pluies torrentielles à Montréal, inondations majeures. Le gouvernement a dû changer son fusil d'épaule. Il a dû s'adapter. La réalité va les rattraper parce qu'on sait... Donc, ce n'est pas un vrai nom pour vous quand M. Legault dit qu'on n'a pas de marge à manoeuvre? Écoutez, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est la même poche qui paye. Nous, c'est ce qu'on revendique et on veut juste un meilleur partage de l'équité fiscale. Et permettez-moi de dire, quand on dit que le gouvernement du Québec, lui, ses revenus augmentent, surtout en période d'inflation, évidemment, mais pas pour les citoyens et pas pour les villes. Nous, on ne bénéficie pas de ça. Alors, les revenus du gouvernement augmentent, pas les villes et nos responsabilités augmentent, entre autres dans des champs d'action du gouvernement du Québec. Et la part de la masse salariale dans vos dépenses, 38,7 %. Éric Girard, le ministre des Finances, dit que les employés des villes sont mieux rémunérés que les employés de Québec. L'Institut de la statistique évalue l'écart à 39,5 %. Est-ce que vous êtes ouvert, de votre côté, à revoir un peu, soit la rémunération ou ce qui est octroyé, justement, à la rémunération au personnel? Je suis contente que vous parlez de ça parce qu'en 2016, la part du financement, en fait, il y avait 50 % à la moitié du budget de la ville de Montréal qui allait pour payer les employés, 50 %. Et là, vous montrez les chiffres, ça a diminué moins de 40 %, parce que la ville de Montréal est un bon gestionnaire. Et là, vous faites le travail de ce côté-là. Absolument. Mais vous savez, je dois vous dire aussi que je trouve ça un petit peu particulier que le gouvernement du Québec nous fasse la leçon sur les coûts associés à avoir des employés, des fonctionnaires, alors qu'il vient tout juste hier soir de signer une nouvelle convention collective avec les policiers et policières à 21 %. Donc, le gouvernement comprend très bien qu'avec la pénurie de main-d'oeuvre, les enjeux de rétention et l'importance d'avoir des employés de qualité. Alors, je pense que qu'est-ce qui est... On dit des fois, ce qui est bon pour Pitou est bon pour Minou, là. Bien, c'est un peu ça, là. Est-ce que vous êtes... Vous avez dit tantôt, il y a les contribuables, puis finalement, ça sort de la même poche. Absolument, absolument. Ottawa, Québec ou les municipalités. Mais Toronto demande, par exemple, une taxe de vente municipale. On connaît, par exemple, la TVQ, la taxe de vente du Québec ou la TPS. Toronto demande au gouvernement d'Ontario d'approuver l'idée d'une taxe de vente municipale. Seriez-vous ouverts à ça à Montréal? Ils ont deux scénarios. Celui-ci et l'autre scénario qui est plus dans la même mouvance que ce que les maires et maires demandent en ce moment, qui est plutôt de faire une meilleure distribution, de vérifier, en fonction des responsabilités de chacun, avoir une meilleure équité fiscale. Nous, on est vraiment à ce niveau-là. Il n'y a pas personne qui a envie de monter une taxe, là. Non. Moi, je considère que les Québécois et Québécoises, c'est dur, l'inflation pour eux. Et je pense qu'on peut faire mieux avec la tarte et on offrirait de meilleurs services si le gouvernement du Québec reconnaissait le travail qu'on fait sur le terrain et qu'on nous donnait la part du gâteau. Je pense que tout le monde gagnerait au change. Mais pourvu, est-ce qu'il est exclu à Montréal de ne pas ajouter de taxes ou de ne pas augmenter des taxes? Encore une fois, pendant la COVID, vous le savez, on a gelé les taxes. Ça a des coûts à long terme de faire ça parce qu'encore une fois, quand on dépend essentiellement de la taxe foncière, ça a des impacts sur le reste. Alors, j'aimerais aussi peut-être vous donner un chiffre. Au cours des quatre dernières années, le taux d'endettement des villes a augmenté d'à peu près 21 %, alors que pour le gouvernement du Québec, c'est 1,4 %. Donc, pour moi, ce que ça démontre, c'est que les revenus du gouvernement augmentent, entre autres avec l'inflation. Eux, ils profitent de la TVQ. Et en plus, nous, on n'a pas ça, mais nos charges, comme celle de l'itinérance dont je vous ai parlé, s'accumulent sur le fardeau fiscal seulement des citoyens. Sur la crise du logement, les promoteurs préfèrent payer une amende plutôt que d'aller de l'avant avec la formule 20-20-20, qui est quand même privilégiée par la Ville de Montréal. Puis il y a beaucoup de gens qui nous disent, bien, pour la crise du logement, il faut construire plus. Il faut dérèglementer ou en tout cas, enlever certains règlements pour accélérer la construction de logements. C'est important de savoir que le 20-20-20, ce n'est pas un règlement, ce n'est pas un outil de financement, mais bien de planification. Je vais vous dire quelque chose, M. Fillon. Si, dans le passé, ça avait fonctionné de ne pas mettre de réglementation pour avoir du logement social et abordable, on ne serait pas dans la situation actuelle. Alors, moi, mon règlement qui dit que vous êtes obligés de faire du logement social et abordable, encore faut-il que le gouvernement... Le problème, M. Fillon, c'est que le gouvernement, depuis trois ans, n'investit aucun argent dans le logement social, dont c'est la responsabilité. Mon règlement fonctionne. Le problème, c'est que, avant l'arrivée du gouvernement actuel, bon an, mal an, le gouvernement donnait toujours de l'argent pour le logement social. Il n'y en a pas. Donc, c'est le gouvernement Legault qui ne vous entend pas? Sur le logement, on sent vraiment, je ne dirais pas une impasse. J'étais très heureuse de lire que M. Gérard entend les préoccupations des villes et des municipalités, qui sont celles des citoyens changement climatique, habitation, itinérance. C'est de la musique à mes oreilles, mais ça fait longtemps qu'on le dit. Est-ce que la liste est trop longue? Parce que là, on a l'itinérance puis on a la crise du logement puis l'adaptation au changement climatique puis les enjeux de transport collectif. On a les travaux d'Hercule devant nous, là. Absolument. Mais vous savez, je pense que ce que je disais ce matin dans mon introduction, c'est que le monde n'est plus ce qu'il est, surtout depuis la COVID. On le voit, la précarité qui monte en flèche, l'inflation, les changements climatiques, on n'aurait jamais pensé avoir autant d'événements aussi rapides, rapprochés et violents. Le monde change. Les États, les gouvernements doivent changer, dont le modèle de fiscalité. On verra si le nom de ce matin de M. Legault évolue à la lumière de ce que vous dites. On ne lâchera pas. Les maires et les maires, on étudie et on va soutenir debout. Merci, Mme Clante. Merci d'avoir été avec nous. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.